... Tout part de la définition du réseau. Un réseau informatique est un système qui permet de faire communiquer des ordinateurs entre eux. Un ordinateur en réseau peut donc envoyer des messages à tous les autres ordinateurs de son réseau. Ces messages sont évidemment écrits dans le langage des ordinateurs, c'est-à-dire des mots composés de seulement deux lettres, ou plutôt deux chiffres, les bits 0 et 1. Un réseau peut mettre en relation un nombre d'ordinateurs variables, deux ou trois dans une maison, des milliers dans une université ou une grosse entreprise. Il existe des millions de réseaux sur Terre. Internet relie tous ces réseaux et il doit faire en sorte qu'ils se comprennent entre eux malgré des langages parfois différents. En fait, Internet est donc un réseau de réseaux. Internet propose un certain nombre de services, comme le courrier électronique, le web ou la messagerie instantanée. Mais au final, cela revient toujours à transporter des 0 et des 1. Si vous voulez envoyer des données à l'autre bout du monde, il faut que votre ordinateur se connecte à votre fournisseur d'accès Internet. Plus précisément, il se connecte via un câble de cuivre, une fibre ou des ondes airtiennes à un routeur de votre fournisseur d'accès. Ce routeur est un ordinateur qui a la tâche de déterminer le chemin le plus court pour faire parvenir vos données à destination. Le routeur envoie alors vos données à l'un des super réseaux qui constituent la colonne vertébrale d'Internet. Le nom officiel est Dorsal Internet, qui va l'acheminer au fournisseur d'accès du destinataire. La Dorsal Internet a été installée par une douzaine de grosses compagnies de télécommunications. Elles consistent en de gigantesques centres informatiques répartis dans le monde et reliés par des lignes à très très haut débit. Ces lignes doivent être capables d'acheminer les dizaines de milliards de milliards de bits qui transitent chaque mois sur Internet. Elles ont des débits de l'ordre du billion, c'est-à-dire 1000 milliards de bits par seconde. Les lignes de transport de données de la dorsale Internet sont des fibres optiques. Aujourd'hui, plusieurs dizaines de millions de kilomètres de fibres optiques déposées au fond des océans ou enterrées dans des tranchées acheminent les zéros et les uns d'Internet partout dans le monde. Plus précisément, elles transportent la lumière d'un laser dans laquelle sont codées ces données. Mais comment fait-on pour coder des zéros et des uns dans de la lumière ? L'idée est toute simple. On choisit tout d'abord un rythme d'envoi des données. Par exemple, on décide d'envoyer à 1 bit tous les millionnièmes de seconde, soit un débit de 1 million de bits par seconde, ou encore 1 mégabit par seconde. Puis on convient d'un code. Par exemple, on éteint le laser pour 0 et on l'allume pour 1. On doit donc moduler le laser à une fréquence de 1 MHz. A l'arrivée, il suffit de transformer le signal lumineux en signal électrique, ce qu'on sait très bien faire. Et le tour est joué. Bien sûr, en pratique, la méthode utilisée est un peu plus sophistiquée, et les fréquences de modulation bien plus élevées. Et pour augmenter encore le débit dans une seule fibre, on peut choisir plusieurs fréquences de modulation. Et à l'arrivée, il suffit de faire le tri. Et on peut même envoyer plusieurs faisceaux laser de couleurs différentes, ce qui permet de multiplier d'autant le débit, toujours dans une seule fibre. Ensuite, pour répondre à toujours plus de demandes, il faut multiplier le nombre de fibres optiques. Sous-titrage ST' 501